... 2013 aura été une année festive pour Lamborghini. La marque célébrait en effet ses 50 ans avec de multiples événements organisés à travers le monde. En mai, pas moins de 350 voitures au taureau s'étaient ainsi réunies pour célébrer l'événement. Et la fête continue à Santa Gata Bolognese en ce début d'année avec la publication lundi des résultats 2013. Avec 1121 unités vendues, c'est 38 bolides de plus qu'en 2012, soit une hausse des ventes pour la troisième année consécutive. Près de la moitié est réalisée par le modèle V12 de la marque, l'Aventador. Avec 1001 exemplaires commercialisés en 2013, c'est le meilleur résultat de l'histoire de la marque pour un modèle V12. C'est aussi 9% d'augmentation des ventes par rapport à 2012 où seul 922 Aventador avait trouvé preneur. Autre motif de satisfaction pour Lamborghini, si la Galliardo a pris sa retraite à la fin de l'année, elle s'est tout de même vendue à 1120 unités en 2013, soit seulement 41 de moins qu'en 2012. Elle est surtout la Lamborghini la plus vendue de l'histoire de la marque avec un total de 14 022 exemplaires produits. Satisfaction aussi de par la répartition des ventes sur les différents marchés, presque idéale puisque répartie à égalité entre les trois marchés mondiaux, la zone EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, représente ainsi 34% des ventes, l'Amérique 36% et l'Asie Pacifique 30%. Enfin, dernier motif de satisfaction pour les dirigeants de Lamborghini, les salariés. 100 techniciens qualifiés ont ainsi été embauchés à Santa Gata Bolognese l'année dernière, portant à 1029 le nombre d'employés fin 2013. L'ouracane remplaçante de la Galliardo, présentée en décembre, permettra-t-elle à Lamborghini de continuer sa croissance ? Verdict dans un an.